Applaudissements Bonjour, merci beaucoup, mes amis, mesdames, messieurs, les chefs d'Etat de gouvernement, mesdames, messieurs, les ministres, chefs de délégation, ambassadeurs, dirigeants, bienvenue à Lyon, bienvenue pour cette conférence de reconstitution du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Et je veux d'abord céder la parole à Amanda, qui nous vient du Burundi et qui est avec nous à Lyon. Merci beaucoup d'être là. Je vous remercie, monsieur le président. Comme monsieur le président vient de le dire ici présent, je m'appelle Dushimé Amanda Marti, je suis burundaise, âgée de 18 ans. Je suis sous traitement à Hervé depuis 7 ans parce que j'ai été dépistée très tardivement à l'âge de 11 ans. Je me suis engagée il y a 2 ans auprès de mes pères pour les accompagner et les aider à faire face à la maladie. Car si être adolescent, c'est compliqué, être adolescent et vivre avec le VIH, c'est encore plus difficile. Nous rencontrons des difficultés, telles que la prise quotidienne de médicaments, les hospitalisations répétées, les discriminations et les stigmatisations, le poids du secret. Nous vivons et grandissons avec un sentiment d'un avenir incertain. C'est pourquoi c'est un honneur, aujourd'hui, à l'occasion de la 6e conférence de reconstitution du Fonds mondial, d'être parmi vous, de porter en tant qu'ambassadrice du réseau Grandir Ensemble, soutenu par SIDAction, la voix des jeunes de l'Afrique de l'Ouest, de l'Est et du Centre. Nos constats sont terribles. Dans le monde, 68% de nouvelles infections concernent les adolescents et les jeunes. En Afrique subsaharienne, les filles sont particulièrement plus touchées. Seul un enfant sur deux a accès au traitement. Dans certains de nos pays, des ruptures d'ARV persistent, se répètent et depuis des années. Nous sommes souvent les premiers à le subir. Les ARV pédiatriques sont largement insuffisants, ne sont ni adaptés ni diversifiés. L'accès au suivi biologique est également limité et irrégulier. Certains d'entre nous attendent plus de trois ans avant de savoir si leur traitement fonctionne. Pour finir, du fait de notre statut sérologique, nous subissons de multiples stigmatisations et discriminations. Les autres ont peur de nous. Nous ne pouvons plus accéder à certains métiers, formations ou encore des bourses d'études. Certains perdent leur travail. D'autres sont rejetés par leurs amis ou leurs familles. Nous ne voulons plus de cela. Nous ne voulons plus être stigmatisés ni soignés à l'aveuglette. Ou encore moins que des personnes meurent pour des causes qui pouvaient être évitées. Pour nous, les enfants, ados et jeunes, le chemin est encore long. Nous, jeunes, vivons avec le VASIDA. Nous ne réclamons que rien de plus que le respect de nos droits. Le droit à la santé qui passe par l'accès aux soins et une prise en charge adaptée, complète et de qualité. Le droit à l'éducation, afin de s'épanouir socialement et professionnellement. Tout simplement, le droit de vivre et d'espérer un avenir. Nous ne sommes pas que des numéros ou des statistiques. Nous existons. Nous sommes là. Oui, qui mieux que nous pour vous dire réellement aux décisions qui nous concernent, participer aux décisions qui nous concernent. Nous ne voulons pas être cantonnés au simple rôle de bénéficiaire, mais être acteurs de notre propre développement. La réponse aux épidémies doit être construite par nous, avec nous. Nous savons mieux que quiconque ce dont nous avons besoin. Laissez-nous vous mettre en garde. Laissez-nous réellement vous dire là où nous souffrons. Notre santé, notre éducation, notre insertion doivent être des priorités. Comme l'ont exprimé mes camarades du groupe Jeunes hier dans la réception, en adressant leurs réponses à la lettre aux enfants de 7 ans, nous devons faire partie intégrante des réponses du Fonds mondial pour les droits de la maladie en tant que leaders et partenaires égaux. Notre vie a de la valeur. Vous ne devez jamais l'oublier. Aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul choix. Accélérer le mouvement et faire que cette sixième conférence de reconstitution soit un succès. Entendez-nous, impliquez-nous, accélérons le mouvement. Merci. Applaudissements Bravo, Anna. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous d'être là. Elle a fait le travail. Personne ne peut expliquer avec plus de force qu'Amanda vienne de le faire, l'importance de votre présence, de votre engagement et de ce que nous devons faire. Parce qu'il y a, dans tant de pays, des jeunes qui, comme Amanda, sont sous traitement, ont besoin du traitement, ont besoin des actions aussi à côté du traitement pour pouvoir avoir une vie normale. Au fond, ce qui nous est demandé, ce n'est pas d'aider, ça a été parfaitement dit, d'avoir des bénéficiaires, ce n'est pas de la charité, c'est de décider d'investir contre des injustices. C'est ça, le combat que nous avons collectivement à mener et que tant de pays qui sont ici représentés connaissent aussi. Et vous avez dit avec beaucoup de force, et je vous en remercie, l'importance et le sens de la lutte que beaucoup ici veulent mener. Ce que nous voulons faire, ici, aujourd'hui, à partir d'ici, c'est de faire disparaître le sida, la tuberculose, le paludisme de la surface de la Terre. Juste ça. L'objectif d'éradication en 2030, il est atteignable, il est atteignable si, aujourd'hui, nous sommes au rendez-vous de nos responsabilités. C'est la question qui nous est posée, aujourd'hui, à Lyon. Alors, je le disais hier à quelques-uns, lorsque nous lancions les choses, la France n'a aucun mérite d'accueillir à Lyon cette conférence de reconstitution, parce que personne n'en voulait. Personne. Parce qu'au fond, on se disait, le système multilatéral est fatigué, regardez, il y a des crises partout, on est en train de douter partout du système, parce que dans beaucoup de pays qui donnaient historiquement, au fond, la morsure est moins présente, et le fait que ce combat était si important il y a quelques années, parce qu'on mourait dans nos pays de ces maladies, il n'est plus là, il y a maintenant des traitements qui existent, il y avait comme le risque d'un relâchement. Et au fond, le sentiment qui pouvait, il y a encore quelques mois, être présent, c'est que le combat contre les grandes pandémies, qui avaient été puissamment portées dans les années 2000, au travers du Gavi, du Niteil, du Fonds mondial, n'était plus dans toutes les têtes et les cœurs. Et donc, ce que nous devons collectivement faire, ici, aujourd'hui, ce que nous devons envoyer comme message depuis Lyon, c'est que, un, ce système international est bien debout, et que le multilatéralisme est bien debout, que ces mobilisations des années 2000 sont bien debout, mais que nous sommes aussi conscients du défi qu'il y a devant nous, et que le combat que nous sommes en train de mener est le cœur de ce qui fait le sens de nos engagements, et avant tout, un combat contre les inégalités, les injustices les plus profondes de notre planète. C'est d'abord un combat contre les inégalités entre pays. Il y a aujourd'hui plus de la moitié de la population mondiale qui n'a pas aujourd'hui accès aux services de santé dont elle a besoin. Plus de la moitié. C'est ensuite un combat contre les inégalités de genre. Les femmes et les jeunes filles continuent d'être touchées de façon disproportionnée par le VIH, la tuberculose ou le paludisme. En Afrique subsaharienne, les adolescentes et les jeunes femmes entre 15 et 24 ans, elles sont deux fois plus exposées au VIH que les garçons du même âge. Et cela monte jusqu'à six fois plus dans les pays les plus durement touchés. Et c'est aussi la lutte contre les inégalités de destin. Parce que nous savons que les personnes les plus vulnérables sont aussi les plus exposées. Le paludisme a tué 435 000 personnes en 2017. Les deux tiers étaient des enfants de moins de 5 ans dans les pays pauvres. Contracter la maladie, ne pas avoir accès aux soins, c'est ne pas pouvoir aller à l'école, c'est voir son avenir barré. Et donc la lutte contre les inégalités devant la santé est au coeur de notre combat. Parce que l'accès aux soins est un droit fondamental pour toutes et tous. Et ce combat est aujourd'hui encore plus indispensable qu'hier. Et ce combat, il a des visages. Celui de Martha qui avait 14 ans quand elle a appris qu'elle était née porteuse du VIH et qui se bat aujourd'hui contre la maladie et contre les préjugés dans son pays. Celui d'un mandat qui vient de vous expliquer qu'elle avait dû attendre 11 ans de vie pour pouvoir être dépistée. Et que c'était aussi un combat contre le regard des autres, contre la stigmatisation, que c'était non seulement un combat contre la maladie avec un traitement lourd, mais en plus un combat pour rattraper toutes les inégalités qui allaient se mettre au carré. C'est un combat contre le regard des autres dans tant et tant de pays. Et donc, ce ne sont pas simplement des chiffres, même ceux que je viens de rappeler. Ce sont des vies. Et nous, nous n'avons pas le droit de ne pas être au rendez-vous. L'action du Fonds mondial a démontré que la victoire contre les grandes pandémies était à notre port. Il y a d'abord eu l'inspiration, la volonté de Kofi Annan à la tribune des Nations unies. Et je veux ici saluer sa mémoire. La mobilisation du G8, quelques mois plus tard. Et je veux aussi saluer la mémoire ici du président Chirac qui, avec ses collègues, mais c'était chez lui une conviction très profonde, a supporté ce combat, la place d'ailleurs de la France, dès le début comme deuxième contributeur historique, et cette volonté d'avancer et de faire. Et donc, depuis le début des années 2000, la mobilisation de la communauté internationale, du Fonds mondial, a rendu possible ce qui était alors impensable. Et les résultats sont là, incontestables. 17 ans plus tard, depuis la création du Fonds mondial, ce sont 32 millions de vies sauvées. Le nombre de décès dus au VIH a diminué de moitié depuis 2005. La couverture de personnes suivant un traitement a presque triplé ces 8 dernières années. et nous pouvons voir bientôt naître une génération libérée de la maladie. 5,3 millions de personnes ont été traitées de la tuberculose en 2018. Le taux de mortalité lié au paludisme a chuté de 60% en 20 ans. 131 millions de moustiquaires ont été distribués par le Fonds mondial l'an dernier. Des programmes ont été mis en place pour permettre la prise en charge dans des centres de santé, des personnes stigmatisées comme les personnes LGBT, les travailleurs et les travailleuses du sexe ou les prisonniers. La fin du sida, de la tuberculose et du paludisme est possible en une génération. Il y a 20 ans, ce que je suis en train de vous dire, ces chiffres-là, ces vérités, étaient impensables et de l'ordre de l'impossible. Ces chiffres-là, ces réalités, ont été réalisées grâce à la mobilisation de nos chercheurs, publics et privés, de nos laboratoires de recherche, des équipes formidables qui ont découvert puis travaillé sans relâche. Et je veux ici les en remercier du fond du coeur. Françoise Barret, s'il y a aussi été avec nous. Hier, il y a des chercheurs du monde entier qui sont là avec nous. Ils ont commencé parfois avec des moyens très faibles, très loin des radars et des spotlights. Et ils ont fait et continué de faire. Et nous continuerons de les aider à faire. Ce travail a été réalisé par les organisations non gouvernementales, les activistes partout dans tous nos pays qui nous ont toujours pressés, poussés avec force. Et il le fallait pour agir et être là. Et il a été possible parce que le Fonds mondial a travaillé avec les gouvernements, avec les communautés, avec les ONG pour pouvoir obtenir ces résultats dans tant de pays dont les difficultés étaient considérées. Mais l'enjeu, maintenant, c'est de démontrer par l'exemple ce que la coopération internationale peut faire quand les engagements sont là, et c'est de gagner ce Paris. Et je vais être très simple et très concret avec vous. Les 3 à 5 années qui viennent, c'est là que va se décider si nous gagnons ou pas. J'ai parlé des 32 millions de vies sauvées, mais il y a encore tant et tant de régions, de pays, de zones où nous ne sommes pas au rendez-vous. Et si nous ne gagnons pas la bataille dans ces régions, dans ces zones, parfois dans la région d'un pays la plus pauvre, alors nous pouvons tout perdre, y compris ce que nous avions fait ces dernières années, parce qu'alors la pandémie reprend ses droits, parce qu'alors la maladie reconquiert du terrain. Et nous, nous reculons. Si nous sommes au rendez-vous de nos engagements sur les 3 prochaines années, ce sont 16 millions de vies qui peuvent être sauvées. Si nous sommes au rendez-vous de nos engagements, c'est l'éradication entière pour 2030 qui est possible. Et donc, être au rendez-vous de nos engagements, c'est simple, c'est ne pas simplement regarder les 20 dernières années, c'est regarder ce qu'il y a devant nous. 1,7 million d'infections au VIH en 2018. C'est inacceptable. Et même si les taux d'incidence sont en baisse, la diminution est trop lente. 1,6 million de personnes mortes de la tuberculose en 2017, contractées par 1 million d'enfants la même année. Les nouvelles infections du VIH sont en recrudescence dans une cinquantaine de pays d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, d'Amérique latine. La tuberculose multirésistante se répand en Europe, en région Asie-Pacifique, en Afrique. Et après des années de recul constant, le nombre de cas de paludisme repart aujourd'hui à la hausse dans l'ensemble des pays africains. La résistance aux médicaments, aux insecticides, gagne du terrain. Et nous voyons encore beaucoup trop de recul, de difficultés d'accès au traitement dans certaines régions. Et donc, vous le voyez, je viens de dire ce qu'en 17 ans, nous avions fait d'impensable. Mais aujourd'hui, la situation est critique. Et nous sommes à un tournant. C'est pourquoi nous devons nous engager sans relâche. Et c'est pourquoi la journée, aujourd'hui, mais pas simplement ce jour. Les mois et les années qui viennent sont déterminants dans cette bataille. Nous n'avons non seulement pas le droit de reculer, mais nous avons la possibilité d'éradiquer ces maladies, de sauver 16 millions de vies dans les années qui viennent, de prévenir 234 millions d'infections et d'éradiquer d'ici 2030 ces maladies. C'est pourquoi j'appelle chacun ici, les Etats, le secteur privé, à accélérer avec nous. C'est ce matin que nous relèverons les compteurs et au-delà, que nous serons au rendez-vous de l'histoire et de nos responsabilités. L'objectif, en même temps, que nous devons nous donner est d'être plus efficaces. Nous devons faire mieux pour que les résultats spectaculaires que nous venons d'obtenir soient confortés, confirmés et pour nous mobiliser pleinement. Nous devons accentuer notre mobilisation au Sahel, en particulier sur le renforcement des capacités des acteurs locaux pour inverser la courbe des infections liées aux trois maladies, renforcer les systèmes de santé, améliorer l'accès aux soins des personnes les plus vulnérables. C'est un enjeu sanitaire et sécuritaire qui nous concerne tous. Les présidents du Niger, du Burkina Faso, sont avec nous aujourd'hui. Je sais combien ils mènent ce combat. Il est indispensable et il nous faut concentrer nos efforts là-dessus. C'est le même effort que nous voulons avoir au Cameroun, en République centrafricaine, en Madagascar et Swatini ou en Côte d'Ivoire où, nous le savons là aussi, il nous faut mêler à la fois l'effort du Fonds mondial avec la consolidation, le renforcement des réseaux de santé, l'accès aux soins primaires des populations. Nous devons partout travailler avec les pays récipiendaires sur la mise en place des systèmes de santé plus solides et plus efficaces. Le Rwanda a fait un travail remarquable ces dernières années en la matière, ce qui a permis d'avoir de tels résultats du fond dans ce pays. C'est avec tous les pays que j'ai cités ce que nous voulons maintenant consolider, ce qui, avec le Zimbabwe, a été aussi largement amélioré ces dernières années encore. Mais là où les systèmes de santé sont faibles, le combat contre les maladies est moins performant. Le retour au statut Kohanté est encore plus rapide. Et donc c'est pourquoi il nous faut accentuer là aussi nos solutions très concrètes. Nous, pays les plus riches, investir aux côtés de ces gouvernements et aux côtés de nos engagements avec le Fonds mondial pour consolider ou rebâtir ces systèmes de santé, pour former les personnels, pour permettre d'avoir un système de soins primaires qui permet de consolider cette action. Et à cet égard, le rôle de l'Organisation mondiale de la santé est aussi fondamental. Et je veux saluer ici sa présence, son engagement. Et pour la formation des personnels, ce combat est essentiel. Et nous le ferons aussi dans le cadre de l'Académie de santé que nous construisons ici à Lyon avec l'OMS. C'est aussi ce que nous voulons faire avec la mise en place de centres de santé équipés, de laboratoires fonctionnels, de circuits de distribution de médicaments jusqu'aux patients, de systèmes d'information et de collecte des données, de dialogues sur les politiques de santé. Et à cet égard, je suis extrêmement heureux de voir tant de chefs d'Etat amis africains qui sont venus affirmer leur engagement en faveur des politiques de santé publique dans leur pays, leur volonté d'investir dans ce domaine. Et je tiens également à saluer l'engagement des présidents Kabore et Rajolin qui ont tous deux confirmé ici même hier leurs investissements en santé cette année, répondant à l'appel lancé par le président du Rwanda lors du sommet de l'Union africaine en février 2019. Je veux saluer l'engagement du président Issoufou qui a aussi constamment, ces dernières années, réengagé son pays sur cette voie. Vous le savez, et nous en parlions encore aussi avec le président Biya hier, nous avons cette volonté, cette force de vous aider à rebâtir l'investissement en santé et en éducation. Il est indispensable. Je souhaite que nous lancions ensemble aujourd'hui une réflexion commune sur la question de la transition d'un cadre où il y a un fort soutien des donateurs internationaux vers un financement national du système de santé. Et au fond, au-delà et en plus de cette mobilisation du Fonds mondial, c'est cette action avec les pays et dans les pays que nous devons conduire. Avoir une action globale et inclusive en engageant tous les acteurs, comme le fait le Fonds mondial, en nous attaquant aussi aux causes sous-jacentes des nouvelles infections. Parce que nous ne vaincrons définitivement le sida, la tuberculose et le paludisme que si nous défendons aussi les droits des personnes discriminées dans leur accès aux soins. Et je pense ici, évidemment, aux personnes LGBT, aux travailleurs et travailleuses du sexe, aux prisonniers, aux migrants, partout, dans tous les pays cités et au-delà, en plus des soins, de l'accès aux soins, c'est la lutte contre la discrimination, la distorsion du regard sur laquelle il faut aussi travailler. Nous ne vaincrons définitivement le sida, la tuberculose et le paludisme que si nous agissons aussi pour l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est ce que nous avons lancé avec le partenariat pour l'égalité à Biarris et le partenariat mondial pour l'éducation travaille avec nous sur ce point. Et ce sont ces synergies sur lesquelles nous voulons aussi oeuvrer avec la conférence Pékin plus 25 et le forum Génération Égalité que nous accueillerons dans quelques mois en France et qui sera aussi l'occasion de porter une initiative sur la santé infantile, maternelle, sexuelle et reproductive et qui est jumelle de ce combat. Nous devons plus nous appuyer sur les très nombreuses innovations en santé conduites sur le terrain par les acteurs locaux. Le Conseil présidentiel pour l'Afrique a produit un rapport sur les innovations africaines dans le domaine de la santé qui le confirme. Sur le terrain, les réponses technologiques, scientifiques, sociétales sont là et elles sont efficaces. e-learning pour les infirmières au Sénégal, centre d'excellence pour le traitement de la tuberculose en Éthiopie, formation des agents de santé communautaire au Rwanda, centre de prise en charge dédié en Afrique du Sud pour les personnes les plus exposées aux risques d'infection, aux VIH, LGBT, travailleurs du sexe, etc. Il y a partout des innovations qu'il faut accompagner sur le terrain pour gagner cette bataille. Et nous devons donc, en même temps que nous nous engageons aujourd'hui à contribuer au Fonds mondial et à renforcer son action, renforcer notre action aux côtés, avec les pays africains et les sociétés africaines dans ce combat. Mieux articuler notre action avec ces projets locaux qui portent à la fois la possibilité de garantir un droit effectif à la santé et ces transformations profondes. Amanda nous l'a dit tout à l'heure, ce qu'elle veut, ce que la jeunesse d'Afrique veut, ce n'est pas de recevoir des aides, c'est de pouvoir mener une vie normale, choisir sa vie et décider que l'investissement que nous faisons collectivement, elle puisse s'en servir pour faire, aider son pays à réussir, avoir une vie normale. Nous leur devons. Et nous nous devons d'être au rendez-vous collectivement. Alors pour ce faire, vous l'avez compris, le coeur de la bataille, c'est évidemment d'avoir cette approche très large, mais c'est d'être nous tous pays les plus riches au rendez-vous de nos objectifs. La France sera au rendez-vous de ces 2 objectifs, d'abord, évidemment, en accroissant son aide bilatérale et son aide en matière de santé aux côtés de tous les pays que j'ai cités. Je dois le dire, j'ai regardé les chiffres, nous avons depuis un peu plus de 10 ans quasiment annihilé notre aide bilatérale en matière de santé et de réseaux de soins primaires, d'accès aux soins primaires dans beaucoup de pays. C'est pourquoi j'ai décidé de réinvestir sur ce sujet essentiel aux côtés de l'éducation et de quelques autres et de remobiliser l'Agence française de développement sur ce sujet absolument vital. Nous étions, il y a encore quelques années, à zéro. Zéro. Nous avons réinvesti fortement cette année. Nous allons maintenir et renforcer cet effort dans les années à venir et je souhaite que nous puissions sceller un partenariat historique nouveau avec les pays africains qui en ont le plus besoin et le Fonds mondial. Je souhaite que nous puissions le signer dans quelques semaines en Côte d'Ivoire où je me rendrai. Je remercie Peter Sands et l'ensemble du Fonds mondial d'avoir accepté cette invitation. Nous remobiliserons l'aide bilatérale française fortement sur plusieurs projets concrets et trois axes prioritaires, la santé maternelle et infantile et la santé sexuelle et reproductive, la couverture santé universelle et le renforcement des systèmes de santé. Et puis, il y a le combat pour le Fonds mondial, ce qui nous réunit aujourd'hui. La France, comme vous le savez, est le 2e contributeur historique. Nous avons demandé à tout le monde d'accroître de 15% la contribution. Et donc, la France sera évidemment au rendez-vous de cette augmentation avec une augmentation de 15% de notre contribution à la hauteur de ce rôle et de notre mobilisation. Mais je veux ici aussi être clair, cette mobilisation, elle ne peut pas se faire aux dépens de nos autres engagements. Il y a le Fonds mondial, mais il y a aussi notre engagement en matière de recherche qui est porté par Unitaid. C'est pourquoi nous maintiendrons également notre plein engagement pour Unitaid, pour laquelle je conduirai et je veux ici annoncer le renouvellement de notre soutien pour les 3 prochaines années à hauteur de 85 millions d'euros par an. Parce que s'il n'y a pas la recherche, l'engagement collectif pour la recherche, nous n'aurons pas les résultats. Et bien entendu, nous serons naturellement aussi au rendez-vous de Gavi à Londres en juin prochain, car comme Unitaid, ces actions sont complémentaires et nous devons aussi continuer de nous mobiliser en matière de vaccination. Alors, une fois que j'ai dit ça, est-ce que nous avons gagné le combat ? Est-ce que nous sommes au rendez-vous ? Beaucoup de pays sont là qui se sont mobilisés et ont accepté de porter le combat. Je veux remercier la présence des Etats-Unis d'Amérique ici avec nous, de plusieurs membres du Congrès. Les Etats-Unis sont le partenaire historique de ce Fonds, ont confirmé leur engagement, leur présence, et sans vous, ce ne serait pas possible d'être à la hauteur et d'atteignir ces 14 milliards. Et donc, merci pour cela. Applaudissements Applaudissements Les pays membres du G7 sont en rendez-vous de ces 15%. J'ai cité, évidemment, les Etats-Unis, la France devant vous, le Canada, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni sont tous présents et se sont mobilisés. Nos amis japonais font beaucoup, je le sais, mais je crois à la surprise. Je sais, monsieur le ministre, que vous êtes là, nous nous sommes parlé, un premier effort a été fait, je suis sûr que le Japon peut toucher ces 15% et c'est un game changer, comme on dit en bon français, si le Japon fait cet effort. Applaudissements Et donc, je crois dans cette mobilisation, je mets de la pression parce que nous en avons besoin. Il y a un très grand pays donateur qui est sur tous nos combats, qui est exemplaire pour nous tous, qui est la Norvège. La Norvège donne énormément pour le climat. Applaudissements Et donc, elle est un grand donateur, mais c'est vrai qu'elle n'a pas fait les 15% là. Si on pouvait faire un tout petit peu plus côté norvégien, ce serait formidable. Je vais appeler tout à l'heure Erna Solberg, mais si la Norvège pouvait m'aider, on y arriverait. Applaudissements J'ai appelé tout à l'heure le Premier ministre australien. Il va faire un petit peu plus, mais encore un petit peu d'un petit peu plus, ça nous aiderait aussi. Applaudissements Applaudissements Il y a trois pays qu'on attend énormément. C'est un peu pour nous l'attente, la surprise, le mystère. Les Émirats arabes unis, le Qatar et l'Arabie saoudite. Applaudissements 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 Et je pense qu'il y a eu parfois des tensions dans cette région. Si ces trois pays pouvaient se réconcilier sur un agenda de générosité internationale pour le Fonds mondial, ce serait formidable. Applaudissements Applaudissements Et tout à l'heure, je souhaiterais qu'ils puissent monter avec nous, tous les trois sur la scène, pour annoncer un engagement historique. Applaudissements Si ces trois pays décident de rentrer dans le club, je ne parle pas de milliards, la France va mettre près d'un milliard et demi sur cet engagement. Je parle pour ces pays qui ont des possibilités, si j'ai bien compris, de faire 100, 150 millions sur trois ans. Je crois que c'est possible. Et donc je compte vraiment sur ces trois pays pour rejoindre le club et nous aider. Je sais aussi qu'on va continuer à mobiliser. J'ai parlé ce matin à Gianni Infantino pour que la FIFA soit parmi nous. Je pense que le CIO pourrait être parmi nous aussi. Et donc, dans les trois heures qui viennent, on doit atteindre les 14 milliards dans les trois heures qui viennent. Donc vous l'avez compris, la pression va être maximale. Applaudissements 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 Alors, ça, c'est la mobilisation des gouvernements. Et donc, vous avez compris sur qui je mettais la pression, je vous demande vraiment de m'aider à le faire, de prendre vos téléphones, d'appeler, de vous mobiliser, de faire des tweets et de montrer combien tout cela est important. Et puis, il y a le secteur privé et tout ce qu'on fait avec le secteur privé qui est essentiel et c'est une caractéristique du Fonds mondial. et je veux vraiment ici remercier les entreprises, les fondations qui sont présentes autour de la table et avec lesquelles nous travaillons et nous continuons de travailler. La France fait et continuera de faire beaucoup avec plusieurs d'entre vous. La Fondation Mérieux, par exemple, et nous participons au renforcement des services de biologie médicale dans sept pays d'Afrique de l'Ouest avec la Fondation et plusieurs autres fondations françaises qui sont ainsi engagées. Et comme je le disais, c'est aussi avec beaucoup de ces fondations et du secteur privé que nous renforcerons, conformément aux recommandations du Conseil présidentiel pour l'Afrique, nos partenariats techniques avec de nombreux pays et les expertises techniques que nous allons renforcer au Mali, au Burkina, au Burundi, au Niger, en RCA et qui sont absolument essentielles. C'est ce que nous ferons aussi en Côte d'Ivoire avec l'Institut national de formation des agents de santé. Mais pour le Fonds mondial, l'engagement du secteur privé est essentiel. Je veux vraiment remercier Bill Gates et sa fondation parce qu'il est aussi au rendez-vous. Il a été au rendez-vous historiquement et il est au rendez-vous à nos côtés de l'augmentation. On s'est vus il y a quelques semaines à New York et on a décidé qu'on ferait ensemble la même augmentation parce que de toute façon, si on n'était pas au rendez-vous ensemble, les autres n'avaient aucune chance de suivre et on va continuer à mettre la pression de la même manière. Merci Bill pour l'engagement de la fondation Bill et Melinda Gates. Melinda sera là aussi dans quelques mois au forum Égalité enjeux en France. Merci à la fondation de son engagement. Je vous remercie aussi Bono, très engagé depuis le début et qui, à travers One, a toujours été là et avec l'initiative RAID a mobilisé le secteur privé de manière extraordinaire en poussant les uns les autres en mobilisant. Il a travaillé toute la nuit encore. On l'a laissé à l'Hôtel Dieu avec M. le maire et quelques autres. Il a obtenu encore des millions d'euros supplémentaires d'engagement cette nuit du secteur privé à Lyon et il va continuer grâce à l'initiative RAID. Merci Bono. Il y a des très grands donateurs privés. On était avec le docteur Tahir, indonésien, qui donne de ses fonds propres énormément d'argent. Et donc, merci au docteur Tahir et à tous ceux qui le suivent, mais il montre par son engagement personnel le sens que cela a. mais nous allons continuer à mobiliser là aussi le secteur privé dans les heures qui viennent pour atteindre ces 14 milliards de dollars. Aujourd'hui, on a fait les comptes avant là de vous retrouver. On n'y est pas. Si les pays que j'ai cités font un effort additionnel, on y arrive. Et 14 milliards, c'est l'objectif que nous nous sommes donnés. Mais pour beaucoup d'associations, d'ONG, de chercheurs, de pays, c'était le minimum. Je vous le dis très franchement. Moi, je me fais disputer pour parler poliment quand je dis 14 milliards, c'était impensable. Beaucoup m'ont dit vous êtes fous avec 14 milliards. Si vous faites 13,5, c'est déjà formidable. Mais je les ai écoutés, entendus, 14 milliards, c'est le minimum. Donc, et je conclurai là-dessus, je ne laisserai personne sortir de cette pièce ni quitter Lyon tant que les 14 milliards de dollars ne seront pas obtenus. de cette pièce. Il y a des nouveaux pays qui ont rejoint le club. Joseph Muscat est parmi nous et je le remercie. Malte est là qui s'engage pour la première fois. Il n'a pas un budget énorme, mais il est là parce qu'il pense que c'est important et c'est un grand leader. Il y a ici beaucoup de grands leaders, de représentants. Il y a des chefs de gouvernement en Afrique qui se battent contre la maladie dans leur pays, contre la guerre, contre le terrorisme. On n'a pas le droit de les laisser attendre. Il y a partout des jeunes qui se battent contre la maladie sans traitement. Il y a des jeunes qui, avec la maladie, le traitement, se battent contre les discriminations. Personne ne quittera Lyon sans que nous ayons les 14 milliards de dollars. Et donc, tout à l'heure, nous les aurons appelés dans vos capitales, harcelés les pays que j'ai cités. Allez m'aider à chercher l'argent dans les 3 heures. Je reviens dans un peu plus de 3 heures devant vous avec les autres leaders et nous aurons au moins les 14 milliards de dollars parce que nous n'avons pas le choix. Pas le choix. Il y a trop d'Amandas qui nous attendent. Il y a trop de jeunes qui nous attendent. Il y a trop d'enfants qui ne veulent pas notre charité, qui ne veulent pas des chiffres, qui ne veulent pas simplement un jour à Lyon. Ils veulent avoir une vie normale. Ils veulent choisir d'être amoureux ou amoureuse de qui ils veulent. Ils veulent pouvoir avoir un travail, mener des études, simplement vivre. C'est ça dont nous parlons. Alors nous y serons. Surprenez-nous, agissez, aidez-nous. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Poussez ! Poussez ! Sous-titrage ST' 501